Waouh, c'est à dire que j'ai déjà dit que ce qui concerne les nominations de l'équipe de l'équipe du Sénat, il faut encore une fois que les Sénégalais devraient les élections libres et transparentes. Parce qu'on ne peut pas concevoir aussi à quelques mois des élections, comme je l'ai dit, changer une équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est une fraude par rapport aux principes, par rapport aux processus dont nous devraient les élections présidentielles. Sauf que nous devons dire que nous devons dire que Mme Diaknawon. Mais il faut dire que nous devons dire que nous devons faire une décision favorable pour que les Sénégalais devraient les élections libres. Je pense que les Sénégalais, nous essayons de comprendre le président Macky Sal. Macky, philosophiquement parlant, ne pas politiquement, ne peut pas être défié. Mais il faut dire que nous devons dire que nous devons dire que nous devons faire une décision favorable pour que les Sénégalais devraient les élections libres. Donc on a question, on a question qui nous devraient faire une décision organise la décision, C'est ça. D'où ma question, est-ce que ce gouvernement veut que l'élection présidentielle soit tenue ? En 2021, l'opposition de la présidentielle n'est pas obligée de dire que le président a gagné. Il faut rendre une décision pour que le président soit dit. Le Sénat est un fils de parrainage qui est le fils d'Ousmane Sonko. Parce que ce processus est un processus. Par rapport à l'injonction que le Sénat est fait. Je pense que le gouvernement ne parle pas pour d'une élection. Mais pour d'une élection, il faut supprimer les menaces. Les menaces sont les candidats potentiels. Il faut les barrer la route. C'est ça que je veux dire. En commençant par ce que nous parlons, parce que si nous parlons, c'est déjà le renvoi de l'Embiri, il est encore plus grand de côté d'Ousmane Sonko. Maintenant, nous ne parlons pas de l'Embiri, parce que le mot qui est le renvoi de l'Embiri, il ne peut pas être le renvoi de l'Embiri. C'est cela qui m'intrigue. Je ne sais pas. C'est-à-dire, ce que je disais, si on ne l'aura pas, 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 le débat, le débat, c'est une de plusieurs quotidiens de l'affaire. Est-ce que cette position-là, véritablement, nous avons vu une opposition quand même complètement à fond, en fait ? Nous n'avons pas de dégouillons, qu'en est-ce que nous avons... Comment vous parlez de l'Embiri ? Damonez, Mohamed, constitutionnellement parlant, démocratiquement parlant, l'opposition nous devraient être le renouvelable. Parce que moi, je crois que nous avons menacé parce qu'ils ont été les élections, ils ont supprimé toutes les menaces. Les plus, ils ne devraient encore ces élections. Nous devons être le renouvelable. Maintenant, nous devons être le renouvelable. L'opposition, dans son ensemble, nous devons être le renouvelable. comme les constitutions organisées, comme les principes démocratiques organisées. Parce que nous avons dit qu'il n'y a pas de grau, il n'y a pas de grau, mais il n'y a pas de parrainage. Il faut que nous avons dit qu'une fois que nous avons dit qu'il n'y a pas de peine perdue. Nous avons dit qu'une opposition est une opposition. Nous avons dit qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de mal. Parce qu'il y a eu une élection et c'est vrai. Bon, je parle de Khamna. Il y a beaucoup de gens qui ont éliminé les parrainages. Il y a beaucoup de gens qui ont porté le combat. Il y a des calculs. Mais c'est ça. Vous voyez, il y a eu une élection qui a évolué. Vous voyez, si vous avez dit que l'élection n'est pas une bonne chose. Elle est une bonne chose parce que les moyens, surtout la logistique, les gens qui ont été utilisés et les moyens qui ont été utilisés pour l'opposition. Mais les choses qui ont évolué l'opposition, la logistique, les moyens. Mais les gens, vous savez comment le système est-ce qu'il faut désorienter l'administration ou le processus qui a été mis en élection en sa faveur. qui a été mis en élection et qui a été désorienté le processus ou la désorienté l'administration n'est pas favorable. Si vous voyez, ce qui est dans la direction générale des élections, il y a l'exécutif derrière. Il y a l'exécutif derrière. Parce que le problème qui est entre ces trois administrations-là, le problème, c'est qu'il y a une réglation mais nous n'avons pas de difficulté. parce que la décision de Saba Sifaï régler toute cette problématique-là. Donc, si nous avons un problème de l'intégration de la liste électorale, c'est dilatoire. Donc, l'opposition, il y a des choses qu'il y a des choses que nous devons faire. Nous devons prendre encore une fois une responsabilité. Nous devons faire une responsabilité pour que nous devons les élections. Nous devons faire des choses. C'est la réalité des choses. Nous devons faire des élections mais pour ces élections, il faut que nous supprimer les poulots qui menacent la potentialité par rapport à les candidats qui nous devraient. Pourtant, il y a des récemment des agrégés. Il y a des autorités sur le droit et les agrégés. Il y a des choses que nous devons faire par rapport à l'état de droit, à la démocratie, ce qui nous fait comme nous tous. Maintenant, il y a des choses qui nous devraient faire des choses. Nous devons faire des choses. Maintenant, nous devons constituer ce que nous devons le faire. C'est le Sénat. C'est surtout des acteurs qui sont politiques. Alors que la loi voudrait que des gens ne devraient que nous devons faire des choses à un parti politique. mais ce qu'on est en train de vivre là, c'est dangereux pour le pays. C'est dangereux. Il y a l'opposition dans tout ça. Il ne faut pas d'alerte depuis qu'il y a des choses. Par rapport à l'élection qu'il y a, il y a un objectif qui est un objectif qui est un objectif qui est un objectif qui est un objectif pour les élections que nous devons repousser. Mais ce que je vois, c'est que nous devons supprimer ce que nous devons être en tant qu'un candidat potentiel qui est un objectif qui est un objectif pour gagner l'élection présidentielle. Je vais le dire que je vais le dire aujourd'hui. Très bien. Bonne lecture. Mohamed, ce que je pense est que je n'ai pas une question. Je pense que le président Magisal a décret au président comme un piôme de Damier. Parce que moi, je suis conscient de mon pouvoir de décret, mais moi, comme je ne suis pas de Damier, je ne suis pas de Damier, c'est un adversaire, c'est un adversaire, c'est un homme. Mais je pense que dans le moment que je suis dans le décret, il y a des filles qui ont 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 des filles et qui ont des filles en attendant pour que je vienne le temps que j'ai fait pour que je vienne. Et si ça a une nomination présente, si je vous dis que je vais le gouvernement avec tout ce qui est administration sénégalaise, je me suis toujours posé des questions et je n'ai jamais des réponses. L'Allemagne, si je vous dis qui est-ce qu'il est à la fin, n'est-ce qu'il est Ou si je n'ai jamais à la fin, nous n'avons pas à la fin. Parfois, est-ce que réellement, parce que je suis en train d'entrer à la fin, parce que je ne suis à la fin, parce que je ne suis à la fin, à la fin, mais parfois, j'ai comme l'impression que je suis entré à la fin, avec l'avantage et le plus grand et le plus grand il n'a pas avantage qu'à ce qu'on dit parce que j'ai l'éficient et ministère des sports sénégalais pendant qu'on ne faisait des résultats sans explication malgré qu'un de quoi un feu yankoba d'yatar a créé créé en cobalt du geouard feu indifélie n'a pas montré moi la job d'ici aussi liant